bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale noël donc j'ai décidé de tester un arbre magique alors comme j'ai vu ça je me suis dit ouah ça a l'air d'être assez intéressant et si ça marche ça peut être très très marrant donc logiquement on devrait avoir des petits cristaux qui vont se former autour de cet arbre je sais pas du tout comment ça marche et j'espère que ça va vous plaire donc on va tester ça tout de suite si cette idée vous plaît n'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo allez c'est parti pour le test alors cet arbre magique bas le prix est ici un je l'ai payé 3 euros 99 je l'ai acheté dans le magasin tati on ne l'a pas envoyé je l'ai bien acheté alors derrière on va pouvoir retrouver le mode d'emploi où il nous explique comment assembler l'arbre magique ce produit ne convient pas aux enfants de moins de trois ans et bien sûr il est recommandé pour les enfants de plus de cinq ans donc il ya un liquide alors attention il faut absolument l'utiliser sous surveillance d'un adulte avant 8 ans allez hop on va voir ce que ça donne alors donc je vais ouvrir ce petit coffret donc ici on va retrouver le mode d'emploi ça a l'air d'être quand même relativement simple hop ensuite qu'est ce que c'est que ça un mode d'emploi c'est la composition un cas à l'intérieur de ce kit et les instructions donc voilà il faut vraiment faire attention avec ce type de kit c'est à employer avec la surveillance d'un adulte assez bien emballé un par contre alors pour des petites paillettes une petite étoile à placer au dessus du sapin je suppose une petite guirlande de noël le socle le fameux liquide voilà alors on nous dit d'assembler les deux parties de l'arbre magique donc il est déjà à moitié assemblée donc il ya juste à le mettre comme ceci mais bon voyez voilà c'est assez simple et je pense que les colorants sont à l'intérieur ici alors ensuite on va devoir le placer sur son socle hop là comme ceci ça m'a l'air d'être plutôt plutôt simple quand même ensuite on va séparer les branches de l'arbre vous voyez elles sont quand même en carton je pense qu'il faut faire un petit peu comme ça je me demande si ça va mettre du temps à à former ses cristaux ou si ça va être instantané en fait je sais pas du tout je pense qu'il va falloir un certain temps alors donc j'ai fini de séparer un petit peu les branches de mon arbre j'essaye tant bien que mal mais c'est vrai qu'elles ont tendance à revenir un petit peu s'agglutiner les unes aux autres bon alors ensuite on va verser le liquide et logiquement regardez là c'est l'arbre une fois une fois qu'on a séparé les branches et ensuite on devrait avoir des cristaux qui devraient commencer de se former jusqu'à avoir un résultat comme celui ci j'espère vraiment que ça va fonctionner alors je vais ouvrir mon petit sachet il était dans un premier sachet regardez c'est hyper bien c'est hyper bien fait et ensuite il y avait un deuxième sachet alors hop et normalement on devrait venir le verser ici alors faites attention ne touchez pas le liquide si vous faites ça chez vous et ça ne fait rien du tout donc à mon avis c'est pas instantané bon bah je crois qu'il n'y a plus qu'à attendre alors au bout d'une heure on voit il commence à apparaître des tout petits trucs là des petits cristaux alors c'est très très léger j'espère qu'on voit bien à la caméra je pense que oui je pense qu'il va falloir attendre quand même un certain temps je vous referai le point d'ici une heure encore pour vous montrer un petit peu l'évolution de cet arbre magique alors là au bout de deux heures voilà ce que ça donne alors voilà ce que ça donne au bout d'une nuit bon c'est vrai que c'est plutôt joli ah ça tombe il y a des petits cristaux alors c'est pas non c'est pas dur du tout je pense qu'il faut laisser sécher un petit peu plus bah tout tombe c'est assez fragile hein donc quand même on est assez loin du résultat parce que logiquement sur la feuille on nous dit que ça devrait arriver quand même un petit peu plus haut que ça et là bon bah ça arrive pas aussi haut et vu que ça tombe bah je vois pas comment je vais pouvoir mettre ça sans tout faire tomber je vais essayer ah non je suis en train de tout faire tomber ah là là c'est la catastrophe alors elle là comment voulez vous que je la mette il y a un petit je vois pas du tout comment on peut faire tenir ça ah si il y a un petit trou ici donc on peut lui mettre au dessus ça bah je peux pas trop trop le mettre parce que sinon bah ça fait tomber toute tous les petits trucs là qui se sont les petits cristaux mais c'est une poudre en fait les cristaux hein c'est très fragile ensuite je vais mettre quelques petites paillettes je vais essayer de mettre des petites paillettes dessus dessus c'est assez joli quand même hein mais euh je suis un petit peu déçu quand même du résultat voilà je vais quand même essayer de mettre ça si je peux de mettre la petite guirlande oh là là c'est une catastrophe regardez ça tombe aïe bon bon et ben je crois que je ferai pas mieux hop là donc voilà mon sapin une fois réalisé alors euh bon je sais pas trop trop quoi en penser en fait je suis un petit peu déçu quand même de ce kit voilà ce qu'on aurait dû avoir et euh et ben en fait c'est assez fragile donc dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé est-ce que vous en avez fait chez vous bon bah moi euh je m'attendais quand même à avoir quelque chose d'un petit peu mieux ouais vous voyez tout tombe hein en fait hein on peut pas du tout le bouger hein voilà là je vais vous montrer d'un peu plus près voilà ce que ça donne hein les petits cristaux d'un peu plus près bon c'est assez intéressant à faire mais je suis un petit peu quand même déçu du résultat voilà donc euh dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit kit sapin euh bah j'espère que cette vidéo vous aura plu moi euh je vous fais plein plein de bisous n'oubliez pas bien entendu de liker, commenter, partager et puis euh si vous êtes pas déjà abonné bah vous pouvez le faire en n'oubliant pas bien entendu d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos voilà moi je vous dis euh bye bye je vous fais plein plein de gros bisous et à bientôt ! iciens ciens après j'ai vád兩 minha j'ai des jeunes partout j'so